Hello, bon j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo hôtel, je suis au Radisson Blu et je vais vous emmener visiter avec moi la suite que j'ai eu pour cette nuit, c'est quelque chose qu'on va faire de temps en temps en fait maintenant sur Radio Disneyland, je vais vous emmener à chaque fois que je vais tester, découvrir un nouvel hôtel, alors pour savoir qu'à la base je vous avais fait la vidéo hier soir en arrivant et que j'étais tellement décalquée que je me suis dit non c'est pas possible je recommence, donc on va découvrir ça ensemble, je vous emmène dans ma chambre, on y va donc on est arrivé hier soir, c'était approximativement 1h du matin, donc autant vous dire que quand j'ai vu la vidéo d'entrée, j'étais complètement éclatée, donc c'est pour ça que je vous montre tout ça ce matin, une fois que j'ai dormi dessus et que ça va mieux, je vais vous montrer également la salle de bain qui est immense, vous allez voir, elle est vraiment topissier, il y a une douche et une baignoire, c'est très très chouette, là on est dans la junior suite, au dernier étage de l'hôtel qui est accessible en navette gratuitement depuis les parcs Disney, c'est une navette qu'on prend en face de la gare de Marne-la-Vallée, voilà, la chambre est géniale, franchement, elle est très très grande, je crois que ça c'est un... Ouais, c'est un clic-clac, donc du coup c'est une chambre qui est faite pour 4 personnes, elle est vraiment cool, il y a un bidon aussi, c'est quoi ça ? Ah non ! Vraiment très très belle prestation ici pour Addison, c'est super cool, j'avais jamais dormi là en fait, je découvre complètement les chambres, j'étais venue pour une réception il y a quelques années de ça, mais là en tant que réunion c'est la première fois et c'est vraiment une très bonne découverte, voilà, donc on va aller au petit-déj là, parce que j'ai faim, à priori le petit-déj est assez canon, donc on va aller voir ça, et voilà, vous en pensez quoi vous ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez, si ça vous plaît en fait l'idée d'aller découvrir les hôtels avec moi, les hôtels qu'il y a ici autour de Disneyland Paris, bon allez, on continue la visite ! Un vrai sèche-cheveux, ça paraît rien comme ça, mais franchement, c'est tellement souvent qu'on tombe sur des hôtels, genre t'as le sèche-cheveux qui est déjà griffé au mur, et que ça a déjà un petit-déj l'aspirateur. Bon, je suis tellement bien réveillée que je me suis perdue dans les couloirs de l'hôtel, en allant chercher l'aspirateur. Je n'ai pas pris le bon, j'ai pris ce vu qu'il allait directement de la piscine. Vous voulez un jour, vous voulez toujours ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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